Il faisait partie des grandes voix de la chanson française. Samedi 6 août 2022, quelques semaines seulement après être devenu papa pour la quatrième fois, Daniel Lévy est mort à l'âge de 60 ans. Depuis trois ans, le chanteur phare de la comédie musicale Les Dix Commandements, qui avait bouleversé le plus grand nombre avec son interprétation de la chanson L'Anvie d'Aimer, était atteint d'un cancer colorectal. Rapidement, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage. C'est-il notamment le cas de Céline Dion, qui s'est exprimé lundi 8 août 2022. Sur Twitter, la chanteuse a écrit, « Je suis attristée d'apprendre le décès de Daniel Lévy avec qui j'ai eu le privilège de partager la scène. » Il avait une voix absolument magnifique qui résonnera en nous longtemps. « Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. » En 2002, Céline Dion avait interprété sur scène L'Anvie d'Aimer, en duo avec Daniel Lévy et avait été impressionnée par la voix du chanteur. Si ce dernier avait une voix puissante et reconnaissable, entre mille, il n'a cependant pas eu le succès qu'il méritait. Dimanche 7 août 2022, dans les colonnes du Parisien, Catherine Lara, a en effet déploré, « Daniel n'a pas eu le succès qu'il méritait. » « La France est un pays littéraire, pas un pays de musiciens, on n'a pas l'oreille, indique-t-elle. » Aux États-Unis, avec sa voix, il aurait cartonné comme un malade. « Il aurait pu me chanter le beau teint, j'aurais eu des frissons. » Émue, elle a ajouté, « Pour moi, si est-il une des plus belles voix du monde. » À l'instar d'un Sinatra, d'un Stevie Wonder. « Il avait une immense sensibilité et il chantait avec son cœur, comme personne. » Daniel Levy, ce point commun qu'il partageait avec Céline Dion à un an d'intervalle, Céline Dion et Daniel Levy ont tous les deux enregistré une chanson pour Disney. En 1991, la chanteuse a interprété le titre « Beauty and the Beast », en duo avec Peebo Bryson pour les besoins du film « La Belle et la Bête ». De son côté, Daniel Levy a chanté ce rêve bleu, dans Aladin, en 1992. Évoquant cette expérience, si est-il dans l'émission « Un air de guénie », sur Radio VL, qu'il avait confié mercredi 24 mars 2021, « Il y a un mec qui m'avait vu dans les romantiques. » Et, il cherchait une voix qui irait avec la voix qui était déjà posée sur le titre. Karine Costa avait déjà mis sa voix, il cherchait un alter ego. Moi, j'avais déjà 30-32 piges, mais j'ai été et sorti ma voix la plus cristalline et il m'a dit, « T'as rien à faire cet après-midi ». Et j'ai enregistré la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada